au thème à tous bien-aimés frères et sœurs j'ai entendu des gens frères africains qui vont vous faire des commentaires pour dire que comment vous appelez ousmann sanko va faire partir les bases militaires françaises franchement il dit que quand j'écoute ça j'ai pitié de mes frères et de mes sœurs ousmann sanko faire partir les bases militaires parce qu'il a parlé avec mélenchon mais c'est mal connaître l'histoire de la france rien sérieux qui est mélenchon pour qu'ils puissent prendre une décision comme ça qui quelle est la place de mélenchon en france il ya une chose que je voudrais faire savoir à mes frères et sœurs africains c'est mélenchon qui a donné le deuxième mandala à macron c'est mélenchon vous allez me poser la question mais comment ça qu'est ce que tu racontes mélenchon est arrivé en troisième position et puis la quatrième personne la personne qui est arrivée en quatrième position était très loin après mélenchon mélenchon a appelé à voter pour emmanuel macron il s'est pas tu s'il s'est têtu marine lepel l'emporté mais l'appelé voter pour macron donc mélenchon que vous voyez c'est emmanuel macron bon c'est vrai que lui attendait le poste de premier ministre quand lui a pas donné d'ailleurs il s'est fait baisser la gueule entre eux là bas il se fonce et du coup mélenchon se disait il sera le prochain premier ministre mais macron ne lui a pas donné tout ça donc mélenchon c'est un tigre en papier il ne peut rien faire ni concernant les bases militaires ni concernant le front cfa c'est pas un message que son co envoie à la france non ça c'est la démagogie son co en train de embrouiller la jeunesse il est en train de nous manipuler enfin vous parce que moi je suis pas dedans j'ai compris ça depuis très longtemps son co c'est un manipulateur c'est un bondi oui c'est un bondi c'est un voyou déjà vous savez qui a financé le voyage de mélenchon vous croyez que c'est mélenchon qui va payer mais attendez c'est nous qui payons pour les partis politiques en france vous n'avez pas entendu le financement des partis politiques il ya un seul parti politique là qui n'a pas l'argent de marine le pen elle était partie voir le père de kakadébi pour prendre l'argent marine le pen est allé en côte d'ivoire c'était pourquoi pour prendre de l'argent vous croyez qu'elle vient là parce qu'elle a pour les beaux yeux de 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 alassane ouattara encore que nous c'est bien pour prendre de l'argent mélenchon est venu là il a une enveloppe je vais vous dire une chose au ici aux états unis là quand on appelle un homme politique pour venir présenter un cours ou bien faire une conférence il est payé les anciens présidents ils sont payés jusqu'à 100 mille l'heure 100 mille dollars l'heure les anciens présidents américains les anciens présidents français comme sarkozy était venu ici une fois on lui a proposé seulement vingt mille pour vous dire la différence c'est ça bon bref donc et mélenchon quand l'autre l'invite là il doit payer l'argent doit sortir Si Ousmane Sanko ne vous dit pas moi je vous l'ai dit bon maintenant le compte pourquoi Ousmane Sanko va prendre l'argent du contribuable français pour en graisser un beau rien comme Jean-Luc Mélenchon pourquoi tout ce que Ousmane Sanko a dit là à Jean-Luc Mélenchon c'est des paroles en l'air et Ousmane Sanko lui-même le sait Ousmane Sanko fait ça c'est juste pour galvaniser le parti pour garder le parti pour que le parti puisse être toujours là à le soutenir comme ça quand il s'il veut faire un coup d'état à Bassirou il fait le coup d'état il prend la chose Ousmane Sanko que vous voyez là oui s'il veut être le s'il veut être chef de parti il n'a pas être premier ministre il invite Mélenchon elle vous dit à mille et une reprises que moi je l'invite en tant que chef de parti mais Mélenchon dit donc vous êtes le premier ministre vous n'avez pas suivi cet incident oui monsieur le premier ministre parce qu'il fouille ses responsabilités il fouille ses responsabilités Mélenchon ne peut pas dénoncer les accords de défense je répète Mélenchon ne peut pas dénoncer les accords de défense ça les arrange donc la seule personne qui est bien placée pour dénoncer ces accords c'est qui mais c'est bien le gouvernement c'est le président ou c'est le premier ministre et oui Ousmane Sanko est en train de manipuler les gens j'espère j'espère vivement qu'Asimi Goïta Traoré et Tchani ne vont pas se faire avoir par ce voyou pour moi c'est un voyou il a volé la victoire de la jeunesse de la jeunesse sénégalaise pour moi c'est un voyou vous pouvez me dire tout ce que vous voulez je m'en fous mais je vous dis c'est un voyou Ousmane Sanko sait que Mélenchon n'a aucun pouvoir la personne qui pouvait et devrait appeler c'est son homologue le premier ministre bon là encore peut-être qu'il n'a pas appelé parce que bon il est ce que vous connaissez tient le mur mais il pouvait quand même inviter le président de l'assemblée le président du sénat ceux-là au moins peuvent dire ah bon on va amener le débat au niveau du sénat pour que on puisse me Mélenchon là il n'est rien du tout j'ai dit bien il n'est rien du tout en france il n'a aucun pouvoir il n'a aucun pouvoir sur les questions qui nous intéressent c'est à dire la présence militaire française et le français va Mélenchon ne peut pas aider le sénégal il peut pas aider l'afrique sur ça et de toutes les façons Mélenchon soutient la colonisation de l'afrique c'est à dire que la classe politique française là tous ils sont unanimes et oui j'ai dit bien tous même François Asselineau il peut faire ses discours comme il veut il y a la fibre là l'intérêt français qui est d'abord c'est ils sont pas comme nous nous on se dit bon non bon l'émotion surtout si moi j'ai ma part là tant pays nous sont non sans cause c'est un irresponsable c'est à lui de dénoncer les accords de défense il n'a pas besoin de l'autorisation de Mélenchon de toutes les façons Mélenchon ne vaut rien en France il ne pèse aucunement rien du tout il ne pèse pas il a déjà même pris sa retraite politique il sera plus candidat vous savez ça non je ne sais pas si vous savez il avait dit il sera plus candidat parce qu'il a raté toutes les chances ça fait au moins la troisième ou la quatrième fois qu'il peut échouer il n'arrive jamais au deuxième tour et vous comptez sur un type comme ça pour qu'il puisse sauver le sénégal sur la monnaie sur les questions aussi importantes que ça comme la monnaie comme le si le gouvernement ne peut pas dénoncer qui va dénoncer ça vous avez vu comme la procédure que que la simi goïta a fait traoré et chani vous n'avez pas vu la procédure on vous a donné la procédure on connaît comment ça se passe si vous voulez pas voir une présence militaire étrangère chez vous vous n'appelez pas les ces gens là pour négocier avec eux est ce que vous pouvez retirer vos armes nous vous prenez la décision le gouvernement prend la décision le premier ministre prend la décision surtout que c'est lui le chef du parti c'est pour ça que vous avez vu qui se cache derrière le parti dit non je suis pas le premier ministre je suis le chef du parti non vous êtes maintenant le premier ministre cette fonction est au dessus en principe premier ministre chef du parti c'est un cumul de mandats il n'a pas le temps mobiliser tout un parti politique qui s'étend sur l'ensemble du territoire et puis être premier ministre pour diriger un tout un tout un territoire mais ça n'a c'est trop la procédure d'expulsion on connaît comment ça se passe dans le sahel on l'a on a vu ce cas là à trois reprises au moins on vient de voir ça encore au tchad c'est à dire que le l'autorité se lève souverainement pour dire bon moi je ne veux plus voir des bases militaires on demande pas l'autorisation on ne supplie pas quelqu'un ça c'est le banditisme ça il faut être voyons pour faire des choses comme ça c'est pas sérieux une question aussi importante et vous faites venir un imbécile comme mélenchon pour venir et puis prendre l'argent du contribuable sénégalais pour le nourrir le loger et lui faire donner des cadeaux un chèque si on vous dit qu'il est venu là gratuit là on vous a menti si on vous dit qu'il est venu avec il a payé son billet avec sa délégation on vous a menti c'est sans co qui a payé il a payé ça vous pouvez pas savoir puisqu'il paie avec les frais de souveraineté les frais de souveraineté là c'est une somme d'argent une grosse somme d'argent ça se chiffre en milliards pour un premier ministre et pour un président on met sur une caisse il n'a aucun compte à rendre à quelqu'un c'est le système c'est le même système qu'il ya en france cet argent là c'est ça que tu peux inviter des gens comme des mélenchon tu peux leur donner des cadeaux ils repartent avec des valises des devises il parle même pas avec le cfa il part avec les devises mais non tu viens tu vas venir dire non non la question des présences et la présence militaire la monnaie c'est une question de souveraineté c'est ça la souveraineté c'est ça la souveraineté je vois des commentaires nous nous sommes encore mis fin au cfa nous sommes encore une base mais c'est pas vrai il le fera pas il le fera pas comme ça à cette allure à une fera pas quand on veut le faire nous avons vu comment le mali a fait comment le burkina faso a fait comment le niger a fait comment le tchad vient de le faire avec l'armée américaine comment le centrafrique a fait vous dénoncez c'est un gouvernement qui dénonce parce qu'il c'est déjà souverain l'indépendance c'est quoi c'est pas la souveraineté mais non il faut mettre ça en appris en application comme ça vous allez voir ce qu'ils vont dire tout ce que vous voyez là le discours de ce mans encore là c'est pour que il puisse être accepté à la cda ou plutôt à l'avs c'est pour qu'il puisse être accueilli c'est pour qu'il puisse avoir le vent en pouce c'est un populiste en français on appelle ça populiste il aime la gloire qu'on parle de lui comme disant lui c'est pour ça il prend des sujets que les jeunes mais c'est une méchanceté parce que ça c'est un crime tous les sénégalais la jeunesse sénégalais là ils en ont marre de voir ces gens ces français là occuper le territoire et oui pourquoi tout le monde vous voyez pas la pression qu'on fait à à simi goïta traoré et tchani pour sortir leur monnaie vous voyez pas cette pression les pauvres sont obligés de travailler très vite là parce que tout le monde attend ça mais non toi tu vas venir dire demander l'autorisation à qui à mélenchon qui n'a aucun pouvoir en france mais attendez ça on demande pas l'autorisation pour ça on le fait on dénonce on demande à l'armée bon partez maintenant donnez nous votre plan de retrait c'est tout et puis se retire c'est comme ça que ça se fait on va pas chercher des gens comme de mélenchon de tous ici c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi ça se moquer des gens se moquer les gens ils prennent l'argent des sénégalais vous savez quoi près de la moitié des sénégalais qui vont se jeter dans la mer là et près de la moitié des africains des noirs qui vont se jeter dans la mer ce sont des sénégalais il ya les sénégalais après il ya les ivoiriens et puis les houssoumans sont en train de jouer alors que nous on est en train de perdre nos enfants nos petits frères nos petites soeurs c'est quoi ça ça il ya quelque chose qui ne va pas avec ce type il ya quelque chose qui ne va pas c'est grave et ça vous avez des panafricanistes et c'est les gens qui se disent panafricanistes qui jusque là ne comprennent pas qu'on est temps de jouer avec la jeunesse oui eux parce qu'ils sont ils sont au chaud notamment en france aux états unis au canada ils voyagent comme ils veulent ils ont l'argent ils ont ceci donc bon pour eux c'est pas un problème mais pour les jeunes sénégalais c'est un grand problème c'est un grand problème parce que ce que j'ai vu là c'est comme si ousmann sonko poser le problème à mélenchon bon écoute nous la présence là ça se geste plus bleu encore que toi qu'est ce que tu peux faire pour nous mais il peut rien faire au contraire il est content que ça continue et oui s'il ne peut pas parler de la mais pourquoi il n'a pas parlé même de la pêche de la pêche le problème de la pêche le poisson sénégalais là n'appartient plus au sénégalais ce sont les européens qui se régalent avec ça le poisson sénégalais et puis on va nous faire croire non haussmann sonko a présenté un discours il n'a rien de bon il n'y a rien de bon et ça n'apporte rien de bon zéro s'il a seulement dépensé l'argent des sénégalais pour rien alors qu'avec cet argent là on pouvait construire un hôpital ou ouvrir un lycée ou équiper un lycée ou une université en ordinateur et en nouvelles technologies or bien aimé frères et sœurs soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisées mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent le manipulent cette jeunesse africaine qu'ils soient maudits punis foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisées vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume on 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 on